Générique La situation socio-politique du pays continue encore à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ainsi le biobdomadaire, l'événement dans sa apparition du 21 octobre, titre à sa une, l'Assemblée nationale du vote de confiance à la défiance. Selon ce journal, les choses semblent s'accélérer pour un dépôt dès cette semaine par le gouvernement et ce, sur l'instruction du chef de l'État, d'une motion de confiance afin d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Pour l'événement, l'accélération de cette procédure qui risque de déboucher au vu du résultat sur une motion de défiance à l'encontre de Amma Amadou, actuel président de l'Assemblée nationale, résulte à en croire ces sources de la colère du président Isifu qui cherche à punir son ancien allié accusé de s'être mal comporté le week-end dernier lors de l'interpellation du ministre de l'Intérieur en chérie Le Biobdomadaire. Pour l'hebdomadaire, le témoin, c'est la mouvance présidentielle qui a décidé d'attaquer le premier et le premier ministre va demander aux députés de le renouveler leur confiance. Ainsi, selon le journal, on saura bientôt qui de la mouvance présidentielle ou de l'opposition compte le plus de députés à l'Assemblée nationale. Depuis donc l'ouverture de la session, constate le témoin, l'attention est focalisée sur la représentation nationale d'où est attendu le dépôt d'une motion de censure pour faire partir le gouvernement de Brigitte Raffini et mettre le président Isifu en cohabitation ou l'obliger à dissoudre l'Assemblée nationale et organiser des élections législatives anticipées à l'issue tout aussi incertaine. Les valsas hésitations de la RDR a constitué le titre à la ligne de l'unique quotidien privé de la place L'enquêteur, leader aguerri ou apprenti, c'est la question que l'on peut légitimement se poser selon le journal qui poursuit le sentiment général des Nigériens et qu'on en finisse d'une façon ou d'une autre avec ce fait est-on qui n'a que trop duré. Il faut donc aller au combat, renchérir l'enquêteur, pour faire aboutir une motion de défiance faisant perdre à un membre de son perchoir et du coup rabattant le kaké de l'opposition soit une motion de censure installant d'autres responsables pour diriger nos destinés. Le fait que l'opposition soit encore en train de se tâter n'a guérien de bon pour elle, constate l'enquêteur. Autre fait ayant marqué l'actualité nationale la semaine écoulée, c'est l'interpellation du ministre de l'Intérieur par les élus nationaux. A cette occasion, l'hebdomadaire L'Actualité parle de croustillante révélation de Hamamadou 2 milliards de dollars US de production pétrolière hypothéquée pour 3 ans auprès d'une banque chinoise. Le journal nous a planqué, c'est du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, qu'il évoquera une trouvaille personnelle alors qu'il était en mission en République de Chine populaire. Ce qu'il a annoncé est digne d'une grosse révélation et selon ce journal, elle se passe de tout commentaire. Le gouvernement du Niger a dit-il récemment conclu un prêt de 2 milliards de dollars auprès d'une banque chinoise dénommée Exim Bank. Au titre de la garantie de paiement, le Niger s'engage pour sa part à céder à cette banque 3 ans de production pétrolière. N'est-ce pas là une hypothèque de la production pétrolière de notre pays ? S'interroge l'actualité. Le prêt chinois au Niger, la fausse bombe de Hamam, a constitué l'un des titres de l'autre bi-hebdomadaire opinion paru le 24 octobre. Pour ce journal, en dehors de toute démarche de politique politicienne, il y a lieu tout simplement de se scandaliser devant le comportement peu responsable du deuxième personnage de l'État qui se sera révélé incapable de garder secrète certaines affaires de grande confidentialité dont on a eu à connaître à raison de la responsabilité qui a été celle de Hamamadou durant les deux ans qu'il a partagé avec le régime de la 7e République dans le cadre d'une alliance politique. De la politique au Niger vers un État sans âme, s'interroge cette semaine l'hebdomadaire satirique le canard déchaîné pour qui le Niger a besoin aujourd'hui des hommes politiques crédibles, audacieux et persévérants pour le servir et non pour se servir. Nos hommes politiques ont passé tout leur temps à faire les mêmes choses pour espérer au finish aboutir à des résultats tangibles, viables et fiables, constate le journal qui poursuit. Mais il n'est un secret pour personne, sauf pour eux, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La preuve d'après le canard déchaîné, c'est que toutes ces alliances finissent toujours par éclater provoquant une instabilité devenue aujourd'hui chronique. L'hebdomadaire La Roue de l'Histoire nous révèle cette semaine la visite de Ben Omar à Tanja qu'elle qualifie de curieuse. Une si bien curieuse visite qui intervient sur le journal, il est vrai, au lendemain de la fête de Tabaski ou dans la société islamique nigérienne, on se rend mutuellement visite. Quoi de plus normal, dirait-on ? Mais pour l'hebdomadaire, il faut dire qu'au-delà des échanges d'amabilité, la visite a glissé sur la récomposition politique de l'heure, selon ses sources. C'est dire que les combinaisons d'Ama Amadou et son ancien ami de 14 ans doivent faire beaucoup plus frissonner Sénou Marou que tout autre responsable politique. Le PNDES, la plus grande victime du gourou système, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier pour qui la victoire apparente d'avoir sémé la zizanie au sein des autres partis, cachemales les fissures béantes au sein du parti auparavant-rose et les malaises de militants qui ont été fidèles au PNDES pendant toutes ces années. Dans la réalité, le parti le plus atteint par le casseur des alliances et le diviseur des partis et le PNDES, remarque Le Courrier, qui poursuit les futures échéances électorales, montreront à quel degré les dégâts y sont énormes. Pour boucler la page politique, revenons au biobdomadaire Opinion qui, dans sa parution du 21 octobre, a titre révision à la baisse de la caution aux élections présidentielles, une aumône au candidat à la présidence de la République. Le journal nous apprend que la caution pour être candidat aux élections présidentielles vient de connaître une nouvelle révision. Tout Nigérien qui remplit les conditions réglementaires aspire ou ambition de postuler au prestigieux poste du président de la République lors des futures échéances électorales doit s'acquitter seulement de la somme de 10 millions de francs CFA contre 20 millions aux dernières présidentielles, soit le demi. Le gouvernement en a intérimé la décision le vendredi 11 octobre dernier à l'occasion du Conseil des ministres nous rapporte Opinion. Sur un tout autre plan, l'hebdomadaire satirique à la griffe à titre dans ses colonnes « Insécurité dans la ville de Niamé, le phénomène d'enlèvement des enfants refait surface ». Le journal nous apprend que depuis quelques temps, le phénomène d'enlèvement des enfants devient de plus en plus récurrent dans la ville de Niamé. Les malfrats qui opèrent le plus souvent à des fins criminelles et ou de sacrifices pour des choses mondaines sont dissimulés un peu partout dans les différents quartiers de la capitale. « Que Dieu protège les hommes honnêtes et qu'il fasse en sorte que tous les malfrats de la planète Terre soient mis hors d'état de nuire », conclut la griffe. Et sur ce, prend fin cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Au revoir et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada